C'est mercredi, c'est l'heure de notre rendez-vous au milieu de semaine, c'est l'heure de notre rendez-vous gourmand. Comment ça va à la maison ce soir? Moi j'ai une super forme, vraiment, j'espère que c'est le cas chez vous. Ce soir, on a comme d'habitude beaucoup de choses à se mettre sous la dent. On va se faire un confit, on va se faire un confit de cuisse de poulet. Parce que le canard, vous avez peut-être lu ça à gauche et à droite, le prix du canard est très élevé à ce moment-ci à cause de la grippe aviaire. Donc les pauvres canards souffrent et meurent beaucoup de la grippe aviaire, donc le prix a augmenté beaucoup. Moi j'adore le confit de canard, mais des fois, on peut trouver des alternatives. Dans ce cas-ci, ça sera un confit de poulet à l'huile d'olive, aux agrumes. Ça ne sera pas piqué des verres, super intéressant. Ça va me permettre de vous donner deux, trois trucs sur les confits d'ailleurs, parce que vous avez beaucoup, beaucoup de questions là-dessus. Vous demandez toujours est-ce que c'est une erreur, parce que cette recette-là, entre autres choses, vous la retrouvez dans votre espace membre en ce moment. Mais, vous demandez toujours si c'est une erreur. En fait, ce n'est pas une erreur la quantité d'huile. J'y reviendrai un peu plus tard. On va vous expliquer pourquoi ce n'est pas une erreur. On a fait quelques manipulations, quelques améliorations de la recette. On va regarder ça ensemble, les chefs. Et on va se faire une belle assiette qu'on va accompagner de panais. Chloé Girard. Oui. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. De quoi s'agit-il? Je vais faire une purée de panais au beurre noisette. Donc, on va venir couper un peu l'amertume du panais avec la caramélisation du beurre. Je vais vous montrer comment faire un beurre noisette. Je l'ai déjà fait, mais il y a très longtemps dans les rendez-vous gourmands. Donc, je vais revenir là-dessus. Puis, on va aussi faire un petit accompagnement d'asperges à la fameuse persillade. Donc, on va utiliser beaucoup la persillade. Oui, on va l'utiliser. Vous en avez de la persillade probablement à la maison. Donc, on va donner deux, trois, quatre vies à la persillade. Chloé, si tu ouvrais le congélateur, tu trouverais notre vin de la semaine dedans. C'est l'heure du vin de la semaine. On vous a envoyé notre suggestion. Merci beaucoup. Et peut-être, allez-vous boire ce vin-là avec nous ce soir. Je vais ouvrir ça. Donc, c'est un vin chilien. On ne peut pas dire qu'on a été beaucoup du côté du Chili jusqu'à maintenant. Donc, c'est une belle idée. Concha y Toro, évidemment, vous connaissez cette maison. Marquès des Casas, Concha Chardonnay. Donc, c'est un vin à moins de 20 $. Un vin très intéressant. Un excellent rapport qualité-prix. C'est un peu ça l'idée ce soir. Donc, vous avez un beau Chardonnay. Bien équilibré. Beurré, mais juste assez pour laisser passer de la vivacité. Il n'y a pas de bois, agrumes, pommes vertes, pains grillés. Donc, pour le prix, vraiment, vous allez adorer ce Chardonnay-là. Et j'en veux pour preuve ton appréciation, chère Chloé. J'espère que tu vas aimer. Je ne l'ai pas essayé encore. J'ai hâte d'essayer ça. Vas-y. Est-ce que tu es une amatrice de Chardonnay? Chardonnay, quand même. Quand même. Tu le sais que je suis plus rouge. Oui, je sais. C'est pour ça que je propose toujours du blanc. Non, mais c'est vrai. On dirait que je fais exprès. Mais moi, comme vous pouvez le deviner, je suis un amateur de blanc. Mais c'est vrai qu'on dirait que beaucoup des recettes se portent au blanc. Oui, tout à fait. Pouvres-tu? Je ne sais pas. Ah! C'est vraiment intéressant. Les Chardonnays, mais avec cette élégance d'un Chardonnay français. Non, Chardonnay californien, américain, qui sont parfois trop boisés. Il y a beaucoup de vanille souvent là-dedans. Celui-là, il a une belle vivacité. Franchement, c'est un Chardonnay très élégant pour le prix. Donc, je vous recommande chaleureusement ce vin-là. Je vous rappelle, Mastoclassien, Mastoclassienne, que toutes nos suggestions sont disponibles depuis le début. On est au show 78, hein? Semaine 78 de ce rendez-vous gourmand. Donc, vous avez beaucoup de rattrapage à faire sur ces celles qui viennent d'arriver. Vous allez voir, il y a plein de choses. Entre autres choses, nos suggestions du vin de la semaine sont toujours là. C'est bon, hein? À vous. Moi, je sens plus agrumes. Oui, absolument, oui, absolument, oui. Agrumes, pommes vertes, donc vivacité. Oui, vraiment, j'aime ça. Avec ce Chardonnay qui vient beurrer en bouche. Avec la recette que tu proposes. Ça ne peut pas être bon. Ça va être excellent. Ça ne peut pas être bon. Ça ne peut pas être bon. Ça ne peut pas être bon. Bon, voilà la recette que je vous propose, les cuisses de poulet. Donc, je veux vous faire économiser ce soir parce que, bon, les cuisses de poulet, je vous le propose souvent. Elles sont souvent en spécial. À 99 cents de la livre. Dans ce temps-là, je vous dis, achetez-en, gardez-en dans le congelot parce que la volaille, ça se congèle très, très bien. Ça ne brise pas la fibre. La volaille reste intacte. C'est ça, la beauté de congeler la volaille. Alors, quand c'est en spécial comme ça, gardez-en et on y reviendra. Puis, une cuisse de poulet, il y a plein de façons de la préparer. Mais ce soir, on va la faire confire. Confire, ça veut dire quoi? Ça veut dire cuit dans son propre gras ou cuit dans un gras. Donc, si c'était confit dans son propre gras, ce serait dans le gras de poulet. Mais ce ne sera pas très intéressant. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut faire confire ses cuisses la même recette. On pourrait la faire avec du gras de canard, avec du sein doux et avec n'importe quelle huile qu'on aimerait également. Et même avec du beurre. Confit au beurre, c'est très, très bon. Mais ça n'a même pas besoin d'être clarifié. Non, c'est vrai. Le petit lait va se déposer dans le fond. Ça va faire le boulot quand même. Mais oui, évidemment, on peut le faire au beurre clarifié. Mais on peut faire confire au beurre. Et ça, c'est drôlement bon. Par contre, beaucoup de gras saturé dans le beurre. Et aussi, c'est une question de prix. Ça coûte plus cher que de l'huile. Donc, le mélange que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un mélange d'huile d'olive extra vierge et d'huile de canola. Donc, on va équilibrer les gras. On va équilibrer le goût, la saveur également, juste assez pour donner ce goût formidable de l'huile d'olive. Mais sans mettre que de l'huile d'olive. Donc, on part avec nos cuisses de poulet. Et on va faire ce qu'on fait quand on fait un confit. C'est-à-dire qu'on va saler, mettre au sel pour enlever le surplus de liquide. Pour assécher un peu. Ça a que du bon faire ça. Ça assèche. Ça cuit un peu. Et ça donne de la saveur. Donc, il faut avoir en tête de déjà donner de la saveur. Et vous allez voir, il n'en manquera pas de saveur dans ce mélange-là. Donc, on va mettre deux cuillères à soupe de gros sel. Deux cuillères à soupe de sucre. J'aime beaucoup ton expression « temps pour temps ». J'aime beaucoup cette expression-là. Je la garde pour moi. Excellent. Poivre mignonnette ou poivre concassé ou grain de poivre. De toute façon, on va passer au mortier. Ça, les chefs, ça fait partie des suggestions que je vous ai faites aussi. Vous avez toute une rubrique de suggestions. Et ça, ce n'est pas un gadget. C'est quelque chose que vous allez utiliser abondamment. On l'utilise nous autres fréquemment. On va juste venir un peu écraser tout ça. À ça, on va ajouter origan séché. Déjà, on a une belle histoire. Et, ça va être bon, ça. Oui. Des graines de coriandre. Pourquoi les graines de coriandre? Pour aller chercher ce petit côté agrume qui est vraiment plaisant. Et quand on broie comme ça, avec les graines, on vient dégager une saveur supplémentaire que si on l'avait déjà broyée à côté. On fait un beau mélange. Évidemment, il y a quelque chose là. Hein, Chloé? Déjà là. Il y a quelque chose là. On met ça de courant. Ah, la coriandre. Sends-tu? Oui, puis ce n'était pas dans la recette originellement, mais c'est un bel ajout pour venir avec les agrumes. Pour les agrumes, ça pourrait être de la cardamome aussi. On en parlait, cardamome, coriandre. C'est très agrume comme saveur. Mais ça, les graines de coriandre, pour ceux et celles qui n'ont jamais essayé ça, ça n'a rien à voir avec la feuille de coriandre. Non, rien à voir. Rien à voir. À l'aveugle, on sent les deux. Puis, honnêtement, ça ne se ressemble pas du tout. Mais chacune a sa personnalité singulière et combien magnifique. Alors, voilà le premier mélange. On a nos cuisses de poulet. Jusqu'à maintenant, tout va bien? Tout va bien. Je veux juste vous dire que ce soir, Carl n'est pas avec nous pour les questions. Ce sera Alex. Alex a beaucoup de choses à faire ce soir. Donc, il va être aux questions, mais à la réalisation aussi, comme il sait si bien le faire. Mais, je vous dirais d'être un petit peu plus patient ce soir pour les questions, parce que vu qu'Alex regarde beaucoup de choses, comme vous pouvez voir, regardez Alex, là, comment il est déjà très occupé. Dans le noir. On le voit-tu dans le noir? Oui, on le voit. On le voit, on le voit. Alors, dans la pénombre, il aurait fallu mettre un petit éclairage, toi aussi, pour t'avantager, franchement. Oui, oui. Pourtant, c'est toi qui places l'éclairage. On aurait dû y penser, Alex. Prochaine fois. Donc, Alex va être aux questions. Donc, des fois, ça peut prendre un peu plus de temps, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, une plaque, papier parchemin ou pour, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est toujours plus facile à nettoyer ensuite. Pourquoi pas? Pourquoi? Oui? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Non, ce n'est pas vrai. Je vais faire ça comme ça, parce que je ne veux pas mettre mes mains dans la volaille tout de suite. On va prendre du thym, qu'on va effailler, comme ça. Du romarin. Du romarin. Thym, romarin, agrumes. Wow! Ça va être vraiment bon. Et là, on va prendre orange et citron. C'est le temps des agrumes. D'ailleurs, quand on va faire les spéciaux de la semaine, toutes les bannières nous proposent des agrumes en abondance, à prix qui varient. Je ne vous les proposerai pas tous, mais regardez, c'est le temps des agrumes. Il y a des agrumes vraiment intéressants. Un agrume intéressant disponible. Zeste. Agrume bio ou blanchi. Blanchi, je vous rappelle, on fait juste bouillir ça dans une eau à gros bouillon, une eau fraîche qu'on amène à ébullition. On plonge ça 30 secondes pour extirper pesticides, insecticides, fongicides. Donc, on va prendre ça et on va prélever les agrumes. Mais vous allez voir, on ne va rien gaspiller parce qu'on va juste prélever les zestes ici et on va mettre les quartiers à l'intérieur de l'huile pour confire, pour donner encore plus de savants à notre confit. Rien de perdu, les chefs. Là, ici, est-ce qu'on pourrait mettre d'autres agrumes, si on en avait, de la lime, du pamplemousse? Oui, absolument, ça pourrait être très, très bon. Allez-y, selon votre inspiration. D'ailleurs, Chloé, tu m'amènes sur un sujet très important. Les chefs, est-ce qu'on me voit là en gros plan? Je vais juste vous parler dans le blanc des yeux. Vous voyez là? Je vous vois. Je vais juste vous dire une affaire. Il arrive très souvent qu'on prenne une recette et qu'on fasse la recette ici et qu'on fasse d'autres choses en faisant la recette. On fait ça pour vous montrer qu'on peut faire la recette de bien des façons. Et on veut, vous savez, avec la Masterclass, vous permettre d'aller au-delà de la recette, d'être capable de comprendre qu'est-ce qu'on fait et de comprendre qu'on peut faire des chemins inverses pour se rendre aux mêmes résultats. Je vous dis ça parce que des fois, vous êtes un peu paniqué quand on vous propose une recette et je fais d'autres choses ici. Mais le résultat est le même. Je vous donne l'exemple, ce qu'on a fait la semaine dernière, le boudin de pâte capellini. Dans la recette, je vous dis de poêler ça. Moi, je me suis dit, je vais vous proposer autre chose la semaine dernière au four. Ça se fait super bien au four. Et là, vous étiez un petit peu tiraillé entre la version écrite et la version vidéo. On fait des vidéos pour ça, pour vous montrer qu'on peut manipuler les choses différemment, se rendre aux mêmes résultats, mais avec une route différente. Et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on se dégage de notre recette. Ne m'en voulez pas, quand je passe du coq à l'âme, d'une certaine façon, en vous proposant une recette qui est différente, on arrive toujours au même résultat. Et c'est pour vous montrer qu'on peut passer de gauche à droite pour avoir le même résultat. Ça va les chefs? Vous n'êtes pas fâchés? Dites-moi que ça va. Oui? OK. Tout va bien. Bon, on peut-tu montrer ça en gros plan, en plongée, comment c'est beau? C'est beau, ça? C'est magnifique. Ça, c'est très photogénique. Non, mais j'aime ça. Il me semble que ça ferait une belle photo. C'est vrai, c'est photogénique. Alors, on vient mélanger ça. Alors, je ne vous dis pas ce que ça sent. Vous imaginez un peu. Et là, on vient prendre les cuisses de poulet comme ça. Et on vient frotter nos cuisses. Et là, ce qu'on fait là, c'est la même chose qu'on pourrait faire avec du lapin, des cuisseaux de lapin, avec du canard, avec de l'oie également, avec de la dinde. Oui. Hein? C'est bien de se dire. C'est exactement la même chose qu'on pourrait faire. Donc. Et moi, j'aimerais mentionner que pour ce type de recette-là, tu me diras si tu es d'accord ou pas, Jean-François. Mais pour une recette comme ça, puisqu'il y a beaucoup de sel, on va le rincer d'ailleurs par la suite après la saumure. Donc, c'est une saumure. Si, par exemple, vous voulez doubler la recette, ce ne sera pas nécessaire de doubler la quantité de saumure et même la quantité d'huile. Exact. Tant que c'est couvert, tant que c'est couvert autant de la saumure, mais aussi d'huile rendue au moment de la cuisson, c'est ça l'important. Donc, il y a des recettes comme ça où ce n'est pas nécessaire de doubler tous les ingrédients. Et j'ai pour preuve que moi, je l'ai déjà faite avec 6 cuisses plutôt que 4 et ça a très bien fonctionné avec les mêmes quantités. Très pertinent, Chloé. D'ailleurs, c'est toujours un peu un exercice périlleux que de doubler une recette parce que ce n'est pas nécessaire de doubler toutes les quantités. Et des fois, on est obligé de tripler le temps de réduction. Peu importe, c'est très difficile de doubler une recette ou tripler une recette. Il faut le faire. C'est aussi niaiseux que ça. Il faut tester. Il faut tester. Et d'ailleurs, ça me permet de vous rappeler que nos recettes sont toujours pour 4 personnes. C'est plus facile de couper la recette en deux que de la multiplier par deux. Ça, en partant. Et vous avez vu, j'ai pris le temps de bien frotter. Ça, ça va donner de la saveur, évidemment. Si je fais juste déposer ça, ça ne se fera pas tout seul. Donc, on prend le temps de bien frotter. J'avais peur que ça goûte trop salé parce que le poulet est quand même plus poreux que le canard. Mais on a mis 24 heures au sel. Et honnêtement, le résultat n'est pas trop salé. Et juste assez herbacé, juste assez parfumé comme il faut. Donc, une fois que c'est fait, on met une pellicule plastique. On laisse niaiser ça 12 heures, voire 24 heures. On l'a fait, je vous le rappelle, 24 heures au frigo, tout simplement. Ce qui va se passer, c'est que ça va dégorger. Il va y avoir un peu de liquide. C'est correct. Je vais juste vous montrer ce que ça donne. Et j'aimerais juste revenir. Tu as dit qu'il fallait le filmer d'un papier film. Oui. Un saran wrap. Et c'est très important parce que ça peut vraiment sécher le poulet au frigo toute la nuit, surtout si vous le laissez 12 heures ou même 24 heures de temps. Ce qui fait qu'après le confit, elle peut être très sèche, la piante. Donc, ça, c'est important de le couvrir. Très bonne idée. Et regardez, on voit bien ce que ça donne. Ça a dégorgé comme ça. C'est ce qu'on veut. Et les cuisses de poulet ont bu les saveurs qu'elle a. C'est très intéressant. Mike, accompagne-moi, s'il te plaît. Je vais juste passer ici. T'es-tu prêt? On y va. On va à l'évier. Alors, on va à l'évier. On va à l'évier. Puis, eau fraîche. Très important, eau fraîche, les chefs. Et là, on va vraiment passer à l'eau fraîche, nos cuisses. Ce n'est pas grave s'il reste des condiments dessus. Ça va être super bon. Et voilà. Et là, on peut éponger ensuite. On peut éponger d'un essuie-tout. Vous voyez, regardez, la viande est différente. Elle a changé de texture. Elle est moins translucide. Hein? Ici aussi, ça a changé. C'est très correct. Et ça... Je vais prendre une guinée ici. Merci, Mike. Bravo. Merci. Est-ce que tu es capable de... Est-ce que tu es flou? C'est périlleux, ce qu'on fait. Attention, j'espère que vous appréciez... C'est... C'est... C'est nouveau plan. Oh! On a même filmé le plancher. Vous avez vu notre plancher. C'est un plancher. C'est un plancher. Bon. Jusqu'à maintenant, tout va bien? Tout va bien. On est 1 200 ce soir. 1 200? On est multi-plateformes. On est sur YouTube, Facebook et Zoom. Quand même, hein? Il n'y a pas une semaine qu'on n'essaie pas de s'améliorer, les chefs, et j'espère que vous appréciez. Donc, on n'était pas tout à fait satisfaits de Zoom. On a décidé d'aller voir du côté de YouTube. On fait des tests. Et en plus de Facebook, donc, éventuellement, on aura YouTube. Il est bon, ce petit verre-là? Je pourrais en profiter pour indiquer aux gens, à nos téléspectateurs, qu'on va discontinuer la plateforme Zoom à la fin du mois. Donc, au mois de mars, il n'aura plus possibilité d'aller sur Zoom. Mais vous aurez le choix entre YouTube et Facebook. YouTube est très accessible. Vous pouvez être accessible à partir de votre tablette, de votre téléphone, de votre portable, tout comme Facebook. Pour des raisons de qualité, pour des raisons de performance, on a décidé d'abandonner Zoom. Voilà. Casseroles. Ou un plat en métal, peu importe. Et là, dans la recette, c'est quatre tasses, les chefs. Quatre tasses d'huile. Et ce n'est pas une erreur. Quatre tasses d'huile. Donc, on a fait un mélange moitié-moitié, l'huile de canola, l'huile d'olive. Et pourquoi quatre tasses, Chloé, tu l'as dit, parce qu'on veut couvrir, couvrir nos cuisses de poulet de ce mélange-là. C'est super important. Donc, c'est bon pour quatre à six cuisses de poulet. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus on en rajoute, plus le volume monte. Ça finit quand même par couvrir. Mais c'est important de bien couvrir. On rajoute ici, encore une fois, teint romarin. Et je vous disais qu'on gaspillait rien. On a prélevé les zestes. Et là, on va prendre nos quartiers de citron et d'orange. Et là, c'est important, encore plus important, je vous le dirais, d'ajouter des agrumes blanchis ou bio parce qu'en chauffant, évidemment, il va se dégager beaucoup d'âpreté si ce n'est pas bio ou blanchi. Donc, on va juste chercher l'arôme qu'on veut si c'est bio ou blanchi. Mais on va trop chercher d'arômes déplaisants si ce n'est pas l'écart. Donc, on vient ajouter ça. Et dans la recette aussi, il y a des gousses d'ail. Là, je ne me souviens pas, il y en avait-tu au début quand je frottais? Non. Non, c'est vraiment ici qu'on va ajouter 2-3 gousses d'ail. Donc, on va faire 4 gousses d'ail. On va le faire comme d'habitude. On vient écraser. On pourrait laisser la pleure aussi. Aucun problème. 4 gousses d'ail. Jusqu'à maintenant, tout va bien. C'est quand même assez clair. Évidemment, vous avez compris que ce qui est plus long, finalement, c'est de passer 12 heures, 24 heures au frigo parce que la première opération se fait super simplement. On préchauffe notre four à 300 degrés. Super simple. Souvenez-vous, 300 degrés, 3 heures. Pas plus compliqué que ça. Et c'est important que ce soit à basse température parce que sinon, qu'est-ce que ça va faire? Ça frit. Ça va frit. Alors, évidemment, du gras à haute température, ça frit. Donc, ce qu'on veut, c'est que le gras pénètre dans la chair pour cuire, mais pour rendre ça hyper moelleux et savoureux. Donc, c'est important. On peut-tu montrer ça en plongée? Magnifique. Hein? C'est bon. Et là, on vient couvrir nos cuisses, plonger nos cuisses là-dedans et en même temps couvrir. Et on laisse la peau sur le dessus pour que la chair soit nourrie du gras et que la peau caramélise un petit peu sur le dessus ou pas. Ça va dépendre du gras que vous avez. Ça va dépendre si c'est couvert entièrement ou pas. Donc, c'est à doux frémissement, les chefs. Doux frémissement. C'est bon jusqu'à maintenant? Tout va bien? Good! On a presque terminé. Presque terminé, Chloé. Excellent. On plonge chaud au four. Je ne le mettrai pas, on l'a fait. Trois heures à découvert. Parce que si vous couvrez, vous allez augmenter la température interne et là, ça va se mettre à bouillir. Là, vous allez perdre le contrôle. Regardez à quelques reprises pendant la cuisson. Il faut vraiment que ça frémisse. À 300 degrés, ça devrait le faire. Parfait. Donc, trois heures, 300 degrés. Je ne vous montre pas tout de suite le résultat. Non? Non. Suspense. Suspense. Je vais vous le montrer. Il est cuit. Je vais vous le montrer tantôt. C'est correct, ça? C'est un bon digne? Pendant ce temps-là, Chloé va nous proposer son beurre moisette et ses panais. J'aime beaucoup cette idée-là, Chloé. Quand tu es arrivé avec cette idée-là, je me suis dit, « Hey, c'est vrai, le panais, on ne sait pas comment cuisiner ça. » Et ce côté très vivifiant du panais, c'est très intéressant. Avec le moelleux de ce qu'on propose, c'est une belle idée. Oui, je pense que ça va être bon avec les agrumes. Et comme je le disais un peu plus tôt, le beurre noisette avec la caramélisation du petit lait, ça va venir un peu adoucir l'amertume que peut avoir le panais. Panais qui ressemble à ceci, pour les gens qui savent pas ce que c'est. Ça ressemble à une carotte, mais c'est blanc. Mais on a un goût très frais qui pourrait pratiquement ressembler à du céleri en termes de fraîcheur. Il y a le petit goût qui nous reste ici. Ça pourrait être un mix entre du céleri, du navet et du radis. Du navet et du persil. Oui, aussi. Les racines de persil, ça ressemble beaucoup à ça. Oui, c'est vrai. Mais oui, tout à fait. Excuse-moi de t'interrompre deux secondes. Je veux juste que vous notiez que je m'en vais me laver les mains parce que j'ai manipulé de la bonne aire. Très bien. Que je vais retourner ma planche. Donc, on va être vraiment sans contact. Je veux juste vous dire ça parce que je sais que vous êtes très attentifs. C'est bon, excuse-moi. Donc, voilà, le panais, je dirais que c'est un peu moins terreux pour un légume racine et beaucoup plus frais, comme on l'a mentionné. Donc, beurre noisette. Qu'est-ce qu'un beurre noisette? C'est un beurre qu'on vient faire fondre. Donc, c'est important que ce soit un beurre entier et non un beurre clarifié parce qu'on veut le petit lait. Parce que c'est le petit lait qui va venir caraméliser, devenir ambré, légèrement doré et développer une odeur de noisette douce au nom, beurre noisette. Donc, je l'ai déjà fait. Préalablement, c'était, je crois que c'était mon premier rendez-vous gourmand. C'est ça que tu disais. Donc, il y a probablement 60 semaines ou même plus que ça, 70 semaines. À peu près. Donc, j'avais fait un pain aux courgettes et aux épices. Donc, c'est un dessert, un gâteau aux zucchinis que j'avais fait au beurre noisette. Donc, je vous invite à aller voir cette recette-là parce qu'elle était vraiment excellente. Donc, petite parenthèse comme ça. Donc, j'attaque. T'attaques et je trouve ça très intéressant qu'on travaille le beurre noisette. Oui. Vous savez, on vous dit souvent que le beurre trop cuit peut être toxique, poison. Donc, c'est juste, hein? C'est la ligne est fine, non? Oui, la ligne est mince. On va être attentif. Donc, je vais le partir, mon beurre. J'ai ici environ une demi-tasse de beurre que je vais faire fondre doucement. Je vais le faire fondre et je vais y ajouter juste une petite branche de romarin pour venir aromatiser le beurre, venir donner une saveur supplémentaire à la purée qui va aller très bien avec… Cela dit, je veux juste faire une parenthèse aussi. Le beurre noisette, normalement, c'est le beurre qui est chauffé jusqu'à caramélisation. Nous, on a décidé d'ajouter du romarin pour aller avec la recette. Mais le beurre noisette, vous ne trouverez pas un beurre noisette, une recette de beurre noisette avec du romarin. C'est ce qu'on a décidé de rajouter. Exactement. Pourquoi le romarin? Parce que le romarin résiste bien à la chaleur. Tout à fait. Exactement. Très bien dit. Good! Donc, mon panais, ici, je vais vous montrer comment je vais l'apprêter. Donc, très simple. Je vais venir l'éplucher comme on le ferait pour une carotte. Et voilà. Et je vais le couper, le tailler quand même grossièrement, puisque comme on fait une purée, donc pas besoin de venir faire une belle brunoise ou une macédoine. C'est sûr que plus on le taille finement, plus il cuit rapidement. Et je vais venir couper l'extrémité. Mais faites-vous-en pas, vous voyez, il y a de l'oxydation. Si on fait, c'est un peu comme sur une pomme, donc c'est pas mauvais. On n'a pas besoin de venir retirer les parties qui sont un peu plus colorées. Il n'y a pas de danger avec ça ici. Peut-être que la purée va être un peu moins blanche au final, mais de toute façon, le beurre noisette va venir colorer tout ça. Donc, c'est pas un problème. Limite, si vous êtes allergique à l'oxydation, un peu de jus de citron avec de l'eau, puis vous allez enlever l'oxydation. Tout à fait. Hein? Limite? Tout à fait. Mais c'est pas un légume qui oxyde si rapidement que ça. Regardez, j'en avais déjà taillé préalablement, puis ça l'a pas oxydé. Toutes les parties qui sont un peu plus foncées, c'était déjà là. Ah bon, c'est déjà là? C'était déjà là. OK. Donc, le plus important, c'est d'essayer de tailler le plus symétriquement possible. Oui, c'est parfaitement... C'est très bien. Donc, juste pour que la cuisson soit égale. Donc, la différence entre ça et un beurre clarifié ou un gui, on ferait fondre le beurre à moins haute température. Pour le beurre... Pour le gui ou pour le beurre clarifié, parce qu'on ne veut pas que ça émulsionne. Dans le fond, on va voir ici, il n'est pas encore tout à fait fondu. Pour obtenir le beurre clarifié, une fois que le beurre est fondu, c'est fini. Oui. On arrête. Mais nous, on va continuer la cuisson jusqu'à ce que ça devienne légèrement coloré. Et vous allez voir, il va commencer à faire, à crépiter, à faire des petites bulles. Et quand ça arrête, pour moi, c'est un bon indice de se dire, OK, là, j'éteins. Parce que c'est souvent quand le crépitement cesse que ça commence à brûler. On va le voir. Parce que vous allez comprendre pourquoi. Parce que ce qui va cuire, c'est le petit lait. Le petit lait, c'est évidemment de l'eau. Et l'eau avec le gras, ça se sépare. Exactement. Donc, ça crépite. Tout à fait. Donc, je le laisse ici fondre tout doucement, mais je le surveille. Et ce que je vais faire, ça, c'est la technique, la technique JF pour les purées. C'est-à-dire, au lieu de plonger le légume dans une grande quantité d'eau, et après ça, d'égoutter mon légume et de perdre toute ma saveur dans l'eau de cuisson, je vais tout simplement venir mettre un peu de lait, un fond de lait, ici. Je vais venir saler. Alors, au lieu de faire cuire dans l'eau bouillante, enlever l'eau, puis mettre du lait ensuite, on passe cette étape-là. Il y a tellement d'eau de végétation dans les légumes que, par osmose, ils vont cuire. Exactement. Donc, je le couvre et je vais l'emmener à feu moyen doux, puis on le cuit, je dirais, une vingtaine de minutes jusqu'à ce qu'un couteau pénètre aisément dans la chair du panais et que, voilà, ça existe comme on le ferait pour une patate. Good! Là, on surveille ça de près. On surveille ça de près. Regardez, ça commence à crépiter, ça commence à mousser, c'est ça qu'on veut. Et même, je pense que ça commence à se colorer sur le porto. Légèrement. Ça se peut-tu? Donc, on mélange, on vient mélanger tout doucement comme ça. C'est bon, ça. On peut le faire avec une maryse, si vous voulez. Là, on le voit bien, le petit lait, dans le fond. On le voit. On le voit, là. C'est séparé, on voit qu'il y a les différentes bouches. C'est magique, le beurre. C'est magique. Le beurre, c'est magique. Le beurre, c'est quoi? C'est magique. C'est le bonheur. Mais c'est une autre façon de manger du beurre. Je trouvais qu'on n'avait pas assez de façons de manger du beurre dans mes recettes. Alors, on en ajoute. C'est formidable. Merci, Chloé. Ça fait plaisir. On le voit bien, là, ça commence. Ça sent bien. Donc, c'est important de le surveiller. Puis, on n'y va pas non plus à forte ébullition. On ne veut pas. On y va quand même à feu. Moi, je suis à feu moyen doux. Quasiment plus doux. Les gens me demandent beaucoup, nous demandent beaucoup, quelles sont les casseroles qu'on utilise? Ah, c'est que je tiens à voir. Quelles sont les poils qu'on utilise? Nous, on utilise les All-Clad, qui sont absolument formidables. Est-ce qu'on voit bien le logo, ici? Il va monter All-Clad. Donc, c'est fait à la main, aux États-Unis. Ils sont très chers, mais c'est bon toute la vie. Elles sont, c'est un aluminium certi d'inox et c'est vraiment intuable. Mais je parle de ça parce que quand on parle de casseroles, la qualité d'une casserole, c'est l'épaisseur de son fond. Et quand le fond est épais, ça colle moins, ça répartit bien la chaleur. Je vous parle des All-Clad parce que vous me demandez c'est quoi qu'on utilise, mais il y a plein d'autres marques qui ont cette particularité-là. Mais faites attention, surtout dans les casseroles, dans les poils à frire. Limite, ce n'est pas grave parce qu'on veut une température élevée, rapide, puis on met beaucoup de gras. Mais comme là, quand on fait mijoter, quand on fait une sauce à spaghettes, etc., c'est important que ça soit bien réparti, la chaleur. Et ça, on voit bien que c'est important. Tout à fait. Mais les All-Clad, on l'a dit, c'est quand même dispendieux, mais ça vaut quand même la peine quand on cuisine beaucoup à la maison. Si vous cuisinez beaucoup, d'investir dans une batterie de cuisine qui va durer à vie plutôt que d'en racheter une ou trois ans. Ça fait des années, je vous ai déjà raconté l'histoire de ça. Ça fait des années que j'avais acheté ça chez Claudine. C'était les poils à Ricardo. C'était les poils à Ricardo. Ricardo avait utilisé ces poils-là avant moi parce que Ricardo était avant moi à Claudine. J'ai acheté ces poils-là et je les utilise depuis, ça fait 20 ans, Claudine. Ils sont comme neufs, là. Comme neufs. Comme neufs. Honnêtement, c'est the investissement dans ma vie, je dois dire. C'est pas tuable. Vraiment. Mais bon, ça coûte quand même 200, 250 $, on va se le dire. Je veux être dans toute transparence. Pas pour la batterie. Non, non, pour une qui a ce rôle. Donc, choisissez votre combo aussi. Exactement. Il y a probablement des gens qui font beaucoup de bricolage à la maison ou de la construction, etc. Vous lésinez pas sur les instruments de cuisine, sur les instruments que vous achetez quand vous faites ce genre de sport extrême. Mais c'est la même chose en cuisine. Moi, j'ai un bon couteau, une bonne planche à découper, casserole, poils à frire, bang, on peut tout faire. Là, on a l'air commandité, mais non, pas du tout. Non, je le dis parce qu'à chaque fois, les gens nous demandent qu'est-ce qu'on utilise. Je suis comme un peu gêné de leur dire, bien, c'est ça parce que je sais le prix que ça coûte, mais bon. C'est ça que c'est. C'est ça que c'est. C'est ça que c'est ça que c'est pas si jamais on... Mention de la semaine. Bien là. C'est bien cute. C'est cute, hein? J'avais pas vu ça. On remonte ça. J'avais pas vu ça. Je pense que Alex. T'es pas prête. Mention de la semaine. Wow. Y'a-t-il une tonne en plus que nous, on l'entend pas? Vous m'avez pas entendu chanter par-dessus? Ah, c'était toi? Ouais. Heureusement, c'était pas moi. Alex, est-ce qu'on a des questions jusqu'à maintenant? Est-ce que tu as pu te concentrer un peu sur les questions? Je voudrais vraiment regarder, mais tu as répondu à la question de ta batterie de cuisine. On ne les a répondu, on les a demandé du tout. C'est bien Outland. Où on trouve Outland? On trouve ça dans quelques cuisineries, genre à Reims, de ce monde, et quelques cuisiniers. Et on trouve ça sur Amazon également. Désolé, mon micro est à hop. OK. On a une question concernant, on peut remplacer cette recette-là par du canard, par exemple? Oui. Comme j'ai dit tantôt, canard, oie, lapin, ça peut être très bon. Un filet de porc confit, c'est formidable. D'ailleurs, je pourrais éventuellement en faire. Un filet de porc confit, c'est trop bon. Des côtes levées. Des côtes levées confites dans le gras de porc, dans le sein doux, c'est vraiment bon. En fait, c'est une technique de cuisson, on va se le dire. On peut tout faire confit. On peut faire des légumes confits. Oui, les légumes confits aussi, c'est très bon. Alors, oui, on peut faire plein de choses. Les gagnants de la semaine, ou en fait, les mentions de la semaine, on a fait le sashimi de thon pour la... Regardez-moi ça, c'est une belle photo, ça? Bien, pas seulement une belle photo, mais un beau plat. Et là, je ne sais pas, en fait, il s'agit d'un Cynthia Plante. Aucun lien de parenté avec moi, je ne pense pas. Peut-être de la fesse gauche, Cynthia, si vous êtes là, vous pourriez me dire si vous êtes... Moi, les plantes viennent de Lévis, en fait, je ne sais pas de quel coin vous êtes. C'est très beau, tu vas revenir à la recette. C'est très joli. Et on voit que les pâtes ont bien routi. Je ne sais pas si elle l'a fait à la poêle ou au four, mais dans les deux cas, ça fonctionne bien. Bravo, Cynthia, c'est très, très beau. Pauline Gauthier, regardez-moi ça si c'est gourmand. Elle a ajouté adamamé. Évidemment, on était dans l'Orient, c'est une super bonne idée. Des petites carottes, je pense, un petit peu touillées dans l'huile, un peu de sésame et des oignons verts. C'est très beau, 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 beau pour la Saint-Valentin. J'espère que vous avez fait ça. Et Annie Charland, qui nous propose ça dans une assiette noire, c'est très beau. On voit que les câpres ont bien frit. Très intéressant. Et on voit aussi que la sauce est très bien exécutée, bien à pente. Et Annie nous soulignait que c'était sa première recette de poisson cru à vie. Bravo. Bravo. Moi, j'adore quand les gens disent, c'est la première fois que je mange ceci ou cela. Première fois que je cuisine ça et j'ai adoré ça. Ça, c'est notre pain et notre beurre. Ou le plus beau compliment, c'est habituellement, je n'aime pas ça. Ah oui, ça c'est vrai. Mais là, cuisiner comme ça, j'ai aimé ça. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le plus beau compliment. Ça, c'est notre bien de pain, honnêtement. Regardez-moi cette belle tarte. Ça, je vous rappelle que c'est la tarte poire et tablerone. C'était trop chaud. Donc, chocolat et nougat. Comment ça ne peut pas être bon. Et regardez-moi ça. Regardez-moi le détail. Qu'est-ce qu'elle a fait au centre? Nathalie Leclerc. Créé Nathalie. Oui, un petit cœur. Et vous allez voir, on n'a pas fini avec les petits cœurs. Christine Mayot qui a bien étendu notre superbe tablier. Donc, on s'est vus aux portes ouvertes, j'imagine. Christine, je vois que votre tablier est bien propre. Ce que j'aime de ces tabliers-là, je ne suis pas ici pour faire de la pub, mais quand même. Ils se lavent super bien. Et là, re-petit cœur, par-dessus, dans une assiette de cœur. C'est beau, ça. Bravo. Bravo, Christine Mayot. Christine Chartier qui nous propose en assiette avec une crème anglaise. Ça va être bon, ça. Magnifique. Le chocolat bien fondu. Mike, j'entends Mike qui fait... T'en as-tu mangé, Mike, la semaine dernière? Non, ils n'ont pas pu en manger. Il fallait qu'on prenne la photo. C'est vrai, il nous en reste. Il nous en reste. Ah, il nous en reste, vous allez avoir droit à ça. Et Jessica Bisson qui nous propose trois photos. Donc, avant, pendant et après. Il en reste quand même. Et elle a gardé, je trouve ça intéressant, la plure sur ses poires, pourquoi pas. Pourquoi pas. On a brossé ça, ça fonctionne très, très bien. Beau travail. Je suis fier de vous, les chefs. Je suis fier de vous. Puis, ça en vient-tu? Ça s'en vient. Tu pourrais augmenter ton feu un peu. En surveillant, Chloé, non? Moi, je le laisserais comme ça. Ah oui, tu serais ça, toi? Oui. Je ne le mettrais pas plus élevé. Parce que ça mousse quand même, déjà. Oui. Non, je n'irais pas plus élevé. Non? Non. C'est sûr. Oui. OK. Certain. On vous rappelle que ce qu'on fait ici, c'est qu'on fait caraméliser, cuire le petit lait, dont le lactosirum qu'il y a à l'intérieur. Et on le voit là qu'il est séparé. On voit le petit lait qui s'est séparé déjà en fondant. Oui, puis on voit qu'il commence à faire un peu des grumeaux, si on peut. Et c'est ça qui va devenir coloré. Donc, on le surveille et en le mélangeant, ça va colorer le beurre en entier. Puis, il est déjà quand même un peu plus amré qu'il était. Oui, non, non, vraiment. Et les odeurs aussi, odeurs noisettes, mais avec le rhum marin en plus. Et là, on vous rappelle que ça, ça s'appelle un beurre noisette et que si vous faites trop cuire votre beurre, il va brûler et il va devenir poison. Oui. Poison. Bien, quand c'est riche, c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la santé. Vous empoisonnerez pas en prenant une bouchée. Poison. Rien de moins. Oh, poissonner. Alors, ne faites pas ça à la maison. Mais regarde, ça s'en vient. On le voit, les petits grumeaux sont déjà plus colorés que quand je les ai pointés. On le voit, Chloé. On le voit. On le voit. Est-ce qu'il y a des questions? Alex, ouvre ton micro. Oui. Y a-t-il des questions, Alex? Je vais balayer un peu, je vais regarder ça. Je te fais travailler, Alex, j'aime ça. J'aime ça. Nos chefs sont bien contents de nos mentions. Pardon? Nos chefs sont bien contents de nos mentions. C'est vrai? Oui. Good. Excellent. Ça, c'est des bons commentaires. Pendant que tu cherches les questions, moi, je vais vous montrer le résultat au bout de trois heures de cuisson. J'ai un commentaire de Cécile Langlois, elle dit « Bonsoir Jean-François, juste pour te dire que j'ai fait les recettes pour notre souper de la Saint-Valentin. Mon chéri a adoré les recettes et le vin. Un gros merci beaucoup. » Ah, excellent. Mon chéri, c'est cute, ça. Wow. On aime ça. Saint-Valentin, il y a comme une espèce de relation amour-haine avec la Saint-Valentin. On fête tout ça, on fête tout pas ça. C'est-tu quétaine, c'est-tu pas quétaine? Dans le fond, c'est quoi la Saint-Valentin? C'est la fête de l'amour. Puis l'amour, ça ne peut pas être quétaine, c'est jamais quétaine. Qu'est-ce qu'on peut faire plaisir aux ans qu'on aime? Oui. Je m'excuse. Non, non, non. On est là. Dans mon élan de poésie. D'amour, de poésie. Ça s'en vient, là? On y est, regardez. On y est presque, on y est. Non, regardez. Est-ce que vous voyez comment ça a ambré les petits grumeaux, les petites gloneilles? On le voit bien. C'est ça qu'on veut. C'est juste qu'il y a la petite mousse sur le dessus qui bloque peut-être, mais on y est. Parce qu'il est-tu assez foncé à ton goût? Il est assez foncé à ton goût. Oui. Oui. Parce qu'en plus, il continue à ambrir. Regardez, il est coloré. Oui. Et la chaleur résiduelle va venir finir de cuire ça. Exactement. Parce que là, c'est très chaud. C'est très, très chaud. Donc, ça continue. Il faut être prudent. J'apprécie ta prudence. Merci. Vraiment. Merci. Je suis là pour ça. Donc, c'est prêt. Et si tu me permets, je vais enchaîner tout de suite par exemple que c'est chaud pour la purée parce que ça aide. Non. Tu ne me le permets pas? Bon, bien, excusez. Donc, je vais utiliser le fameux Vitamix. Ah! On va se boucher des... Ça aussi, est-ce que ça fait partie de nos suggestions? Oui. On l'a-tu mis dans nos suggestions? On l'a déjà mis. Vitamix, je dois dire que je suis très satisfait du Vitamix. C'est formidable. Oui. À la maison, si vous n'avez pas de blender, je vous suggère fortement le Vitamix. Bon. C'est vraiment... Je vous suggère régulièrement, le pied mélangeur, j'utilise très régulièrement le pied mélangeur, mais quand je veux une purée vraiment, vraiment, vraiment lisse, c'est ça que j'utilise. Exactement. Et d'ailleurs, ça m'amène à dire qu'on peut utiliser le pied mélangeur pour cette recette. Sans problème. Sans problème. Moi, je sors mon Vitamix parce que j'aveux lisse, lisse, lisse. Mais on va avoir quelque chose de très intéressant avec le pied mélangeur aussi. Tout à fait. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est que j'avais déjà du panais cuit. Il n'est pas déjà cuit. J'en avais déjà fait préalablement. Et regardez comment... Parce que, excuse-moi de t'interrompre, parce que ça ici, ça prend une bonne trentaine de minutes. Oui, quand même, un bon vin. Et allez-y à feu doux. À feu doux, pourquoi? Pour que les liquides à l'intérieur du légume s'expriment. Exactement. Et là, ce que j'ai écrit dans la recette, c'est, avec une cuillère trouée ou un tamis, de venir récupérer le panais. Parce que si les liquides ne se sont pas beaucoup évaporés, vous allez peut-être en avoir trop pour la purée. Bien dit. Mais ici, regardez, moi, ça s'est quand même beaucoup évaporé. Peut-être parce que... Peut-être parce que, bon, je l'ai fait à l'avance. Comme je l'ai dit, je l'ai réchauffé. Peut-être qu'il y a des liquides qui se sont évaporés. Donc, raison de plus à la maison pour utiliser la cuillère trouée. Mais moi, je pense que je vais carrément tout mettre. Pour vrai, là? Tout mettre. Parce qu'il me reste, honnêtement, deux cuillères à soupe de liquide. Mais c'est bien que tu dises qu'on met d'abord la matière solide. Solide. Puis on ajoutera au fur et à mesure. Si on en a besoin, des liquides. Hé, je dois dire que l'image est magnifique. Oui. Félicitations, les garçons. Merci. Beau travail. Bravo. 5 milliards. Bravo. Bravo. J'adore ça. Bravo, Mike. Bravo, Alex. Si vous le saviez, le travail, pour de vrai, là. Alex et Mike arrivent au moins trois heures à l'avance. Alex, probablement quatre heures à l'avance. Il arrive à deux heures. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas montré la quantité de fils. Je ne sais pas si on a assez d'éclairage pour montrer la quantité de fils qu'on a. Mais il y a des kilomètres de fils pour brancher tout ce monde-là, pour que ça soit vraiment efficace. Je veux juste vous montrer comment il y a du travail derrière tout ça. des fils et des fils pour arriver à vous proposer une diffusion à la hauteur de vos attentes, les chefs. Bravo. Bravo. Félicitations. Merci. Merci, les garçons. Good. Donc, j'ai mis mon panais dans le contenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon beurre noisette dans une tasse à mesurer. Ça va être plus facile de venir le verser. Puis on va bien le voir. On va bien voir la coloration. Ah oui, là, on a vu d'un coup, parce que le petit lait a été transféré. On l'a bien vu. On veut le garder, le petit lait, là. On veut le garder, on ne tamise pas, on prend tout. J'ai simplement retiré la branche de romarin. Et je vais venir broyer d'abord le panais et je vais venir ajouter graduellement mon beurre. Ce qu'on pourrait faire par la suite, là, il ne me restait plus beaucoup d'eau de cuisson. Mais à la maison, s'il vous reste du lait de cuisson, on va l'ajouter aussi pour venir détendre la préparation si jamais elle est trop dense. Mais ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va racheter de la crème si jamais c'est nécessaire. Donc, j'y vais. Oh, attention à vos oreilles. C'est pas si mal. Pas si mal. Pas si mal, mais là, j'imagine que tu n'y vas pas trop fort. Et là, c'est là que tu rajoutes ton beurre. Ah, ça va être bon, ça? Ça ne peut pas être bon. Est-ce que tu mets toute cette quantité-là de beurre? Ah oui, oui. Ah oui, oui? Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. N'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Comme je dis tout le temps, je ne suis pas ici pour ne faire maigrir personne. Exactement. Moi non plus. Voilà, toi non plus. On n'est pas ici pour ne faire maigrir personne. Et là, on a du petit filet, là. On le rache, là. Parce que la saveur est là, là, Chloé. La saveur, elle est toute là. Oui. Le goût caramélisé, le goût noisette est ici. Puis regardez, moi, je vais rajouter de la crème. Et là, ça va faire une émission. Oui. Et là, je vais rajouter. T'as-tu dit que tu allais rajouter de la crème à ça? Ben oui. Ah ma coquine. Ben oui. Pour de vrai, vrai, vrai? C'est de la 35 à part de ça. Ah, il y a de la 35, oui. Puis pourquoi de la 35? Parce qu'il n'y en a pas de la 50. Je trouve encore drôle cette blague. Ah, c'est beau, ça. Oui, oui. C'est de la musique à mes oreilles. Là, tu n'as pas mis de sel encore. J'ai mis du sel seulement à la crisson, mais là, je vais goûter. Je vais sûrement rajouter du sel. J'avais du beurre salé, mais c'est sûr qu'on va rajouter du sel. Parce que c'est important le sel, je le vous dirai, jamais assez. Elle a les crèmeuses. Très beau, ça. C'est bon, ça? Oh! C'est bon. Le romarin doit apporter quelque chose vraiment chouette. C'est super bon, puis on dirait que j'ai rajouté du sucre dedans. À cause du beurre. À cause de la caramélisation du... Mais en fait, du lacto-sérum, c'est du sucre. Oui. Quand on fait un duché de l'éché, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on fait réduire le lait, puis ce qui se retrouve au final, c'est du sucre. Alors, c'est ça qu'on va chercher. C'est ça qui se caramélise. Oui. Donc, je vais rebroyer un peu, puis après ça, on y est. Et là, j'ai hâte de vous montrer la texture finale, parce que c'est tellement onctueux, cette purée. Là, je parle... On a parlé du Vitamix en opposition, d'une certaine façon, au Thermomix. Le Thermomix, qui est un engin que vous avez peut-être à la maison. Je ne suis pas ici pour dénigrer le Thermomix, qui est très excellent aussi. Mais le Thermomix qui chauffe et qui fouette en même temps. Ce n'est pas la même chose. Mais, pour une fraction du prix, vous avez un Vitamix qui va donner une belle purée également. Donc, si vous voulez vraiment la purée, le Vitamix, pour une fraction du prix, va vous donner satisfaction versus le Thermomix, qui est beaucoup plus coûteux, qui est un engin extraordinaire, mais que je ne conseille pas nécessairement d'acheter à la maison. T'en as-tu un à la maison? Moi, non, je ne suis vraiment pas vendue Thermomix à la maison. Je suis vraiment plus... On en a dans les restaurants en général. Oui. Pour chauffer aussi en même temps. Puis, je peux-tu goûter, moi? Ben oui. C'est bon? C'est bon, ça? C'est bon, ça? Tu n'as pas ton T-shirt? C'est bon, ça? Ah oui! Ah, ben oui! Aïe, là! Ici, il est étiquelé. Mets ça sur l'automatique, puis viens ici. Viens nous montrer, toi. Oh, c'est bon, ça? C'est bon, hein? Je tomberais dedans, j'ai envie d'en manger. C'est bon, ça, mec? C'est bon, ça, mec? C'est bon, ça? Tu veux-tu goûter? Goûte à ça. Ah! C'est comme... C'est caramélisé, hein? Je tendrais ça en crème glacée. Ah, tellement! Puis, j'ai vraiment... Ces temps-ci, j'ai envie de faire... Hé, on devrait faire ça en trou normand. Parce que le panais en dessert est excellent, et ça fait un moment que j'ai envie de faire une recette de panais et chocolat blanc, parce que c'est tellement bon! C'est bon, hein? Arrête de faire ton blagueur. Ton blagueur. C'est bon, hein? C'est bon, hein? Comment décrire le panais? Pour ceux qui n'ont jamais mangé ça, c'est indescriptible. C'est vraiment difficile à décrire. Mais ça, c'est toute beauté. Hé, on en prend une partie, on congèle ça, on essaye ça... En trou normand? En trou normand. Wow! 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 Hey, c'est trop bon, ça! Ah, j'ai oublié, je voulais me garder du beurre noisette pour décorer, mais bon, c'est pas grave. Honnêtement, rendu là... Avec le confit, ça va être excellent. Rendu là, on n'a pris besoin de rien d'autre. OK, plongée là-dessus. Avais-tu terminé? Bien, oui, en fait, je voulais montrer la texture, mais on le montrera en montrant la pièce un peu plus tard. Là, je vais juste vous montrer, au bout de trois heures, ça donne quoi. Donc, on a quelque chose de hyper moelleux qui se... Faites attention parce que, avant de manipuler ça, laissez refroidir ça parce que c'est tellement moelleux que ça va briser. Alors, on voit ici, on va mettre ça sur une plaque parce que là, c'est prêt à manger, c'est cuit. Aucun problème. Vous pouvez manger ça en salade. Vous pouvez manger ça froid, tiède. C'est à la fois savoureux et cuit parfaitement. Mais, ce qui est intéressant avec un confit comme ça, c'est de le recuire juste pour caraméliser, pour rendre cette peau-là croustillante. Alors, si tu me permets, je vais mettre ça à broil. À broil. À broil. Tu parles pour confier? Oui, milieu. On veut que ce soit bien enveloppé de chaleur. Donc, en haut, en bas, à gauche, à droite. Mais là, on va finir ça à broil. Juste pour rendre ça crispy. Donc, vous comprenez que si on met ça à broil, on met ça sur la grille du dessus. Et là, on surveille. Et quand on met à broil, le truc, puisque la chaleur vient du haut, et qu'on n'a pas besoin de la chaleur complète, le truc, c'est de garder notre porte ouverte. En mettant des pinces. En mettant des pinces pour observer. Puis là, mettons que vous oubliez. Puis là, « Hey, comment ça se fait que la porte est ouverte? » Ben oui! Ben oui, mon poulé! J'avais des cuisses de poulet. À broil! À broil! À broil! Y a-t-il un... Excellent! Ça crépite déjà. Ça crépite déjà, hein? Ça, c'est broil! Et puis moi, j'avais oublié que j'allais faire des asperges. Oh, ça crépite! J'ai quasiment oublié mes asperges à la pétière. Oui, absolument. Ça crépite tellement que je vais la mettre... Parce que là, j'ai juste une température à broil. Vous, à la maison, vous avez deux températures. Non, on a d'autres températures. On en a d'autres? Oui! En fait, oui, tu ne savais pas, hein? Non, je ne savais pas. Attends. On l'emmène à broil, puis après ça, tu le mets à ce que tu veux. Ben, voyons donc. Tu te dis. Tu ne savais pas ça, hein? Non. Pas non plus, c'est Simon-Pierre qui m'a appris ça. Tu ne le savais pas? Là, tu l'as mis plus bas, mais quand même. C'est assez, là, je pense. Ça sent bon. Ça sent les agumes, les cheveux. Là, je veux juste vous montrer ici. Là, la question. Jean-François, c'est une erreur. Quatre tasse d'huile, ça n'a pas d'allure. Regardez, l'huile est ici. Mais je veux juste passer l'huile. On ne la jette pas, l'huile, Chloé. On ne jette pas, non. On va la passer. Et on va la réutiliser. L'huile est encore très bonne. Aucun problème. Et là, je veux juste vous montrer, j'ai pris un... J'ai pris un contenant transparent, pas pour rien. C'est vous montrer que vous allez avoir l'huile sur le dessus, vous allez la laisser décanter. Et là, tout ce qui va se déposer dans le fond, ça va être le jus de cuisson, le jus d'agrumes, et sur le dessus, l'huile qui va être réutilisable autant de fois que vous le voulez. Vous la gardez dans le frigo, évidemment. Par contre, il va y avoir un moment donné où il va y avoir une saturation dans les saveurs. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une saturation dans le sel. Faites attention, goûtez-y régulièrement pour ne pas qu'il y ait trop de sel. Donc, plus vous réutilisez votre huile pour faire du confit, moins vous mettez de sel en amont, parce qu'il va y avoir assez de sel à un moment donné. Et vous n'aurez même plus besoin presque de rajouter du sel, mais en même temps, vous êtes obligés de le faire pour extirper les liquides à l'intérieur. Mais cette huile-là est vraiment savoureuse, et vous savez, rien ne se perd, rien ne se crie. Est-ce qu'on va faire... Oh! C'est-tu correct? As-tu regardé? Oui, je les regarde. Tu les regardes? OK. Mets-tu nous parler des aspects? Oui! Oui, parce qu'on va quand même les cuire une dizaine de minutes, donc je vais les faire vite fait. Ici, j'avais des asperges fines, fines, fines. Fines, fines, fines. Moi, je les préfère... Oui, toi, tu les préfères. Moi, je les préfère un peu plus grosses. Pas les grosses, grosses, mais un peu plus grosses. Moi, j'aime ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'en les cuisant, souvent, elles vont devenir plus croquantes et plus caramélisées. C'est déjà bizarre. Quand on les fait rôter. Quand on les fait rôter. Je trouve que c'est la meilleure façon de manger des asperges, c'est de les faire rôter. Honnêtement, on va régler ça tout de suite. Oui, on règle ça tout de suite. Il n'y a pas de débat à voir. Donc, la fameuse persillade, j'en mets en masse. Oui. Je touille ça. On va touiller ça. Les mains scelles. Scelles, elle est importante ici aussi. Rajoute un petit peu d'huile. Et je touille ça avec les mains. Et voilà. Basta. Pour les gens qui se demandent quoi faire avec la persillade, n'importe quel légume de cette façon-là, c'est absolument formidable. Et je vais venir mettre ça sur ma plaque. Et moi, je les mets à 400 et une dizaine de minutes. Parce que je veux qu'ils soient... OK. Colorés. Surtout la petite tête d'asperge, là, ici, comme caramélisée. Oui, c'est vrai. C'est bon. Et le papier parchemin nous aide bien à caraméliser. Exactement. Ça permet de... Ou le papier de tapis silicone. Donc, je vais les envoyer à 400 tant qu'ils vont être terminés, mais c'est pas mal... Oui, c'est quand même bien réussi, ce côté-là. À 400, les cuisses de poulet vont continuer à cuire un peu, mais la beauté de tout ce qui est confit, c'est que vous n'avez pas à vous poser la question est-ce que ça va devenir sec? Ça ne deviendra jamais. Mais non, c'est tellement moilleux, déjà. Et là, ça, le poulet que vous allez faire, dans l'huile, il va se conserver très bien. Il va se congeler hyper bien. Et vous pourrez le sortir à votre rythme, quand vous voudrez, pour faire des salades tièdes au poulet confit. Et d'ici une semaine ou deux, on va vous proposer un... Qu'est-ce qu'on va vous proposer? On va faire un hot chicken, mais de luxe, avec ce poulet-là. Un hot chicken de luxe avec ce poulet-là, ça ne sera pas piqué des verres. Donc, mangez-en, mais vous pouvez vous en garder dans le congélateur, ou même dans l'huile, ça ne bougera pas. Ça se conservera très longtemps. Ce qui est important, c'est que ça soit toujours couvert de gras. Ça, c'est super important. Le gras étant un agent de conservation. Oui. Et là, ne faites pas le saut, parce que... Oui, c'est genre... Ne faites pas le saut, là. Si vous mettez votre poulet au frigo dans l'huile, c'est moitié de l'huile d'olive, donc ça va figer. C'est normal. Oui. Ça va figer au frigo. Mais avec l'huile de canola, ça ne figera pas, je ne pense pas. Moi, je pense que ça va splitter, non? Non, je ne pense pas. En tout cas, si jamais c'est le cas, ne faites pas le saut. Oui. Puis vous avez simplement à les retirer du gras ou à le faire chauffer tout doucement pour refaire fondre l'huile d'olive pour les retirer du gras. Et voilà, basta, c'est fait. D'après moi, il y avait... Et là, tu t'es moutardé, les mouches. Oui, mais d'après moi, il y avait quelqu'un de caché dans le pot de moutarde, là, puis qui m'a... Il y avait les gueules cachées. Puis qui a ça dans la face. Donc, on va servir quoi comme sauce? On va servir une vinaigrette tiède, moutarde de Dijon, un petit peu d'herbe salée. Je vais prendre juste une petite cuillère, Chloé, s'il te plaît. Un petit peu d'herbe salée, parce que les herbes salées, ça a toujours sa place. Vous avez d'ailleurs, je vous rappelle, une recette d'herbe salée dans votre espace mort. Et repersiade. Le festival de persillade. Le festival de persillade. Donc, on a quelque chose déjà là. On va juste mélanger un peu. Puis ce qu'on va faire ici, c'est une émulsion. Donc, une émulsion, c'est quoi? C'est un mélange de deux liquides improbables qui se lient ensemble. Et là, on va venir juste chercher l'huile. On revient à la surface, parce qu'ici, on a un jus de cuisson qu'on va éventuellement utiliser pour faire d'autres choses. Pour faire un potage, pour faire une sauce, ça peut être super bon. Et là, on vient juste ajouter cette huile-là. On la conserve au frigo. Absolument. On la conserve au frigo. Puis une fois, encore une fois, je vous le montre. On voit bien là. Le liquide est dans le fond. L'huile, ici, au bout de 4-5 heures, elle va être cristalline. Elle va être parfaite pour être utilisée. Et le bouillon, ici, est vraiment savoureux. Limite, vous raclez l'huile, vous mettez ça dans un autre contenant et vous gardez le liquide, ici, pour, comme je vous disais, en faire autre chose. On voit bien là. Ici, Chloé... Tu veux que je te tienne... Non, c'était juste le mot Chloé que je voulais dire. Tu voulais juste dire Chloé. Et là, puisque c'est aux agrumes, on va juste ajouter un peu d'acidité avec l'orange. Hum! Et on va avoir une petite... Ah, finalement. 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 On va avoir une petite vinaigrette. Pas piquer des verres du tout. qui va juste apporter une touche parfumée à notre plat. Donc, pas de sauce. C'est du vinaigrette. Notre confit est déjà hyper savoureux. Juste un peu de vinaigrette pour compléter tout ça. Et d'ailleurs, ton idée de salade avec le poulot. Oui, on pourrait... On met ça, des petits suprêmes d'orange, des oignons rouges. On n'y a pas pensé avant. C'est ça, la cuisine. C'est qu'on s'amène sur quelque chose d'autre puis à chaque fois, c'est comme ça. Ça ne finit plus. Donc, ça, c'est prêt. Ça, c'est prêt. Est-ce que nos asperges sont prêtes? Il doit... Hé, il n'en manque pas gros. Il n'en manque pas gros. Ça cuit vite. Ça a bien de l'allure. Pendant ce temps-là, je vais regarder les spéciaux de la semaine puis après ça, suspense, on vous montre une assiette complète, les chefs. C'est-tu correct, ça? Ça vous va-tu? Est-ce qu'on est toujours autant disponibles et attentifs? Ah oui. Tout le monde est là. On est à 1100. Les spéciaux de la semaine, c'est super important. Je sais que des fois, vous en allez quand je donne les spéciaux de la semaine, mais dans le fond, ce que je veux faire, c'est vous faire économiser et en regardant les choses qui sont en spécial puis en magasinant certaines choses, en gardant ça dans le congelot éventuellement, on réussit à faire une rotation avec nos trucs et de s'offrir ce qu'on veut à prix hyper compétitif, souvent, à moitié prix. Je le rappelle, quand vous avez une paire de souliers à moitié prix, vous l'achetez. Puis quand on a un aliment à moitié prix, on hésite. Alors, on peut économiser beaucoup d'argent. Provigo, filet de porc, 3,99 $ la livre, très bon prix. Truite arc-en-ciel, 9,99 $ la livre, excellent prix également. Pilon ou haute cuisse à 1,99 $ et crevette d'argentine sauvage décortiquée, 6,99 $ pour 300 grammes. Ça, c'est un exemple, c'est à moitié prix. IGA, boeuf haché, extra-meg, 3,99 $, ça se congèle super bien. Vous avez, je pense, on a-tu des polpettes dans le... Vous avez un pain de viande dans votre espace membre à faire avec du bœuf haché, extra-meg, des gros morceaux de fromage. Il a l'air bon ce pain de viande-là, je ne l'ai jamais essayé avec le cheddar. Il n'a pas juste l'air bon, il est tellement bon. Cœur de romaine, les romaines sont de retour à 3,99 $. Tomates rouges de serre, elles n'étaient pas achetables les tomates jusqu'à récemment 4,99 $. OK, je vous donne un exemple. Les tomates de serre, j'en ai acheté cette semaine. 5,99 $ la livre. ils sont à 1,24 $ la livre. C'est-tu comme 75 % de réduction, ça? Vous achetez n'importe quoi à 75 % de réduction. Là, c'est le temps d'acheter ça. Filet de porc, c'est super assez, ça aussi, à 3,77 $. Donc, vous avez deux bannières qui vous proposent des filets de porc. Achetez-en, congelez-en. Bœuf haché extra-meg à 3,88 $, c'est aussi la même chose. Pilon et haute cuisse de poulet à 1,87 $. Ils suivent, là, les bannières. Donc, si vous n'êtes pas à côté d'une des bannières que je vous propose, vous en avez une autre qui vous propose autre chose. Donc là, c'est souvent au même prix. Cette recette-là, on pourrait prendre des pilons et des hautes cuisses pour la faire plutôt que des hautes cuisses en tien. Bien sûr. Mais, la semaine prochaine, vous allez avoir des cuisses de poulet à 90 $. Ah oui, ils sont tout le temps en spécial, là, quelque part. Citron bio, sac, 454 grammes, c'est à peu près 6 citrons, ça, 3 $. Ça, c'est vraiment pas cher. Super assez. Gros iceberg, 1,50 $. Ça aussi, c'est pas cher, 1,50 $. Tomate raisin, le gros basket, 4 $ pour 1,50 $. Ça, c'est pas cher, vraiment. Puis ça, les tomates raisins, je dois dire, de serre, c'est toujours très bon, très savoureux. Maxi tomate beef steak à 1,88 $. Encore, vous voyez, les tomates qui reviennent à prix régulier ou intéressant. Les asperges, 2,88 $ pour 325 grammes, donc un bon paquet. Ça, c'est chez Maxi. Métro, cœur de Romaine, 2,99 $ pour 3 cœurs. Raisin rouge, 1,99 $. Poulain entier. Donc, à 1,99 $, prenez votre poulet. Je vous ai montré la technique pour tailler votre poulet. 1,99 $, vous avez des poitrines, etc. Pâtes, brilla, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. 1,27 $, le paquet, parce que, vous savez, le blé a terriblement augmenté, mais 1,27 $, faites-en en provision, les pâtes, on peut faire ce qu'on veut. Sirop d'érable. Oh! 540 millilitres, en brie, 4,88 $. Ça, c'est moins cher qu'en saison. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. C'était mes suggestions de la semaine. Les asperges doivent être cuites. C'est bon. doivent être cuites. Je regarde ça. Ton poulet aussi? Oui, je pense que oui. Oh! Hé, c'est beau. Et on a de la puérée aussi. Ça peut pas être bon, ça? Wow! Wow! Tout ça en temps réel, les chefs? Hé! Regarde, on peut-tu voir comme il faut, Mike, où je mets ça sur la plaque, ici? On voit, là. Je vais passer ça. Là, je veux juste qu'on voit le côté. Est-ce qu'on entend, là? Ah, c'est beau, ça. On entend très bien. C'est une étape importante parce qu'après le confit, la peau, elle est que molle. C'est pas que c'est pas bon, mais c'est pas mal plus intéressant. Mais on rappelle qu'on peut manger ça tout de suite en sortant. Oui, tout à fait. Et on peut le défaire et en faire une rillette avec la peau. On garde la peau, on la mélange dans la rillette. C'est beau, j'aime ça. C'est magnifique. cette prise de vue, là. J'aime beaucoup ça. La purée. La purée. Allons-y avec la purée. Tiens. Je te laisse garnir l'assiette de purée. Excellent. Et là, elle est tellement honteuse. C'est très bon. Vraiment. C'est très bon. C'est vraiment... C'est très bon. Check-moi ça. Regardez-moi ça. C'est un nuage. Ah oui. Vraiment un nuage. Je sais si on le voit ici. Un nuage, tu l'as dit. C'est un nuage. Un nuage. Tiens, je vais te faire un petit... Ah oui. Je ne sais pas si on voit comment elle est onctueuse. Je pense que oui. C'est beau, ça. C'est beau, ça. Je me suis permis de lécher la cuillère. Comment c'est bon. Comment c'est bon, Chloé, je te le demande. Et là, on va prendre... Et là, c'est du bon gras, là. C'est de l'huile d'olive et de canola. C'est que du bon gras. Je vais te prendre juste une petite cuillère, s'il te plaît. Merci. Donc, la vinaigrette. Ça, la vinaigrette, dans le fond, là, c'est correct, mais c'est vraiment pas nécessaire. Non, parce que c'est tellement... On a déjà plein de saveurs, là-dedans, honnêtement. Et il n'y a rien de sec, ici, avec la purée onctueuse, avec le poulet. Hein? J'en ajoute. Puis des... Qu'est-ce qu'on va ajouter à la suite, Chloé? Des petites asperges. Ça le demande? Des petites asperges. Fin, fin, fin. Un petit bouquet d'asperges, comme ça. Oui. C'est beau, ça. C'est pas mal beau. On va voir le moulin. Tiens. Il me reste... Je te prendrai ton couteau. Il est vierge de poulet. Il est vierge de poulet. OK. Oh! Hé, c'est beau, ça. Juste ça. C'est cute. Là, il y a une petite tâche qui me fatigue. Ah! La tâche. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Ici, c'est correct, tu vois? C'était voulu. Mais ça, ici, on le voit-tu? Ça, c'est pas voulu. Ça, c'est pas voulu. Ça, c'est non. Ça, c'est vraiment non. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Wow! Ça, là. Bon travail. Quand même. Bravo, bravo. Je pense qu'on... Ça, c'est bistrot. Combien vous payez au restaurant pour manger ça? Oui, c'est... Très cher. Oui. Et ça, honnêtement, ça vous a coûté une pièce et demie, à peu près? Non, c'est pas cher. Pour de vrai? Non, pour reste, c'est pas cher. Une pièce et demie. Si vous avez acheté vos cuisses de poulet à 99 cents, ce qui est très régulier, ça vous a coûté une pièce et demie. Bon, le vin est 20 $, mais ça va être la peine. Est-ce que tu as une autre gorgée? En voyant. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alex? Oui, je vais vérifier ça. Désolée, les chefs, c'est vraiment dur pour moi de focusser sur le montage. T'es tout excusé, Alex. Merci. Si jamais vous avez des questions, c'est le temps de les poser. En tout cas, nos chefs sont affamés. C'est vrai? Nous aussi, on ne va pas vous cacher que nous aussi, on a faim. C'était un beau menu ce soir, je suis contente. Oui, c'est un beau menu. Ta purée, c'est quelque chose. Juste ta purée, c'est comme du délai. Oui, bravo. Bon, félicitations. Merci. Tout ça, pour vous, les chefs, les recettes vont être disponibles dans votre espace membre d'ici 24 à 48 heures, gros max. Donc, parfait pour le week-end. Excellent. On peut-tu dire ça? On peut dire ça. On peut dire ça. Chloé? Merci. Bravo. Merci à toi. Merci à la présence. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça congeler. On va passer ça, on va la repasser très, très moelleuse. On vous donnera des nouvelles là-dessus, en tout cas. Merci d'avoir été attentif, merci d'avoir été en si grand nombre ce soir pour notre rendez-vous gourmand. Mike, Alex, Chloé, merci beaucoup. Je vous dis salut et genre à la semaine prochaine. On peut-tu dire ça? À la semaine prochaine. Salut. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501